Hop, hop, voyons voir. Oui, super, génial ! Eh bien, écoutez, on va démarrer sans plus attendre parce qu'il est déjà 11h03. Allez, on va démarrer cette classe allongée sur le dos. Et vous allez prendre une grande inspiration en vous étirant comme le matin au réveil. Placez vos jambes dans un premier temps en parallèle les pieds flex. Et vous créez une opposition entre le bout des doigts et les orteils et les talons. On s'étire, on s'étire. Et puis, vous allez prendre une grande, grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez tout fermer en petite boule. Vous vous rapprochez, front, genou, vous videz l'air. Encore. Inspirez, décrochez. Allez chercher loin, loin, loin. Peut-être que vous avez même les fesses qui se soulèvent légèrement du sol. À l'expiration, j'avale le nombril, j'arrondis le dos, je replace mon front sur mes genoux. Encore. J'inspire, je m'étire, je m'allonge, je me décroche au maximum. Et à l'expiration, fermer, vider l'air une petite boule encore une fois. Continuez, on ferme. Voilà. Et maintenant, on va faire exactement la même chose mais sur le côté. Donc, vous allez vous étirer sur le côté. À l'inspiration, on va décrocher le bout des doigts dans un sens, les pieds dans l'autre. Je suis donc sur mon flanc. À l'expiration, je ferme tout, je rapproche, front, genou, je vide l'air par le nombril dans la colonne. Encore. Une inspiration pour s'étirer, pour s'allonger, pour se grandir au maximum. À l'expiration, fermer, vider, rapprocher, front, genou, nombril dans la colonne. Faites-le encore une fois. Sur une inspiration, vous allongez, vous étirez. Bonjour à tous les personnes qui me rejoignent maintenant. Et donc, on est allongé sur le côté, sur le flanc. Et à l'expiration, vous ramenez en petite boule. Voilà, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez rouler. Ou moi, je vais me placer de l'autre côté pour rester face à vous. Je suis donc sur mon flanc. À l'inspiration, je m'étire en deux sens opposés. Je m'allonge au maximum. À l'expiration, j'avale le nombril. Je rapproche le front vers les genoux et les coudes, vers la taille. Encore. Inspirez. Créez cette opposition, créez cette ouverture. Va chercher loin, loin, loin. À l'expiration, tu avales le nombril. Tu arrondis le dos. Tu fermes, tu rapproches ton genou. Une dernière fois. On s'étire, on se grandit. On serre les fessiers, on pousse le pubis vers l'avant. On ouvre au maximum. Et à l'expiration, fermez tout. Videz l'air. Rapprochez. Super. Bien. Allez, on va revenir allongé sur le dos. Donc, je vous redis un grand bienvenu à tous pour cette classe du mardi 28 avril. Nous allons commencer maintenant qu'on a fait un petit échauffement, un prééchauffement. Allongé sur le dos avec un exercice relativement traditionnel de la barre au sol. Déplié. Déflexe pointe et des en dedans en dehors. Allez, on s'allonge. Les jambes sont tendues. Les pieds sont pointés pour démarrer. Les bras sont sur les côtés. Avec les mains en dessous du niveau des épaules. L'ombril bien respiré dans la colonne. Et je démarre avec ma jambe droite. Je vais faire un plié très haut. Puis la jambe gauche. J'allonge ma jambe droite. J'allonge ma jambe gauche. Flexe à droite. Flexe à gauche. Pointe à droite et pointe à gauche. Et je repars. Plié 1. Plié 2. Allonge 1 sans lâcher le centre. Allonge 2. Flexe sur 1. Flexe sur 2. Allongez en articulant le pied. Encore. Tu plies. Tu plies. Tu ouvres. Tu ouvres. Enfin, tu allonges, pardon. Tu flexes. Tu flexes. Tu pointes. Tu pointes. Attention, maintenant ça fait pli. Plie. Maintenant, ouvre. Ouvre. Je suis donc en rotation externe. Je présente mes talons vers le ciel. Allonge. Allonge. Serre bien les fessiers. Tourne-en-en dehors. Et on reprend tout en rotation externe. Je plie ma jambe droite. Je monte très haut mon talon. Puis ma jambe gauche. J'allonge ma jambe droite sans bouger mon bassin. J'allonge ma jambe gauche. Flexe à droite. Flexe à gauche. Les petits orteils vont vers le sol. Si ça ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Bien évidemment. Plie 1. Plie 2. Allonge 1. Allonge 2. Lâchez pas votre centre. Flex. Flex. Et pointe. Pointe encore. Je plie. Je plie. Et j'allonge. J'allonge. Et pied flex. Pied flex. Et je pointe. Je pointe. Attention maintenant. Plie. Plie. Et tu fermes. Tu fermes. Tu allonges. Tu allonges. Tu me fais un tout petit écart entre tes deux jambes pour avoir les pieds. Largeur de bassin. Toujours les pieds pointés. Toujours le nombril dans la colonne. Et on est reparti. Jambe droite. Jambe gauche. Allonge. Allonge. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Et j'articule. Plie. Plie. Allonge. Allonge. Et flex. Tu tires tes talons à chaque fois. Tu articules jusqu'au bout des orteils. Plie. Plie. Tu ramènes talons-fesses le plus loin possible. Dans le flex. Tu tires tes talons dans un sens. Les orteils dans l'autre. Pointe. Pointe. Et cette fois-ci, plie. Plie. Donne de l'ouverture. Donne de l'ouverture. Donne de la longueur. Donne de la longueur. Trouve cette en dehors sous les fesses. Et on reprend tout en rotation externe. La rotule sur le côté. Plie. Plie. Allonge. Allonge. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Plié. Plié. Allongez. Allongez. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Encore. Tu plies. Tu plies. Lâche pas ton centre. T'allonges. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Plié. Plié. Fermé. Fermé. Allongez. Allongez. On écarte largeur de tapis. Donc je suis beaucoup plus large. Toujours nombrée dans la colonne. Et je repars. Et plie à droite. Plie à gauche. Allongez droite. Allongez gauche. Flex. Flex. Et pointe. Pointe. Encore. Tu plies. Tu plies. Tu allonges. Tu allonges. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Plié. Plié. Allonge. Allonge. Pied flex. Pied flex. Pointé. Pointé. Plié. Plié. Ouvrir. Ouvrir. Allonge. Allonge. Tu es très en dehors. Petite orteille dans le sol. Tu essayes de pivoter talons vers le ciel. Et on est reparti. Je plie en dehors à droite. À gauche. Et j'allonge. J'allonge. Pied flex. Pied flex. Et pointé. Articulez les orteils. Puis une jambe. Puis l'autre. Donne de la longueur. Décroche dans ta hanche. Flex. En présentant les talons vers le ciel. Articule. Pointe. Pointe. Encore. Lâchez pas le centre. Sentez que vous travaillez avec les muscles profonds du bas du ventre pour tracter vos jambes. Flex. Flex. Pointe. Pointe. Je repars. Plie. Plie. Et ferme. Ferme. Et allonge. Allonge. Et relâchez. Bien. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez bien commencé à comprendre ce qu'on allait travailler aujourd'hui. Comme d'habitude, beaucoup de rotation externe. De l'articulation de la cheville. Nous allons reprendre exactement le même exercice sur le ventre. Donc on pense à aspirer l'ombril dans la colonne. A donner beaucoup de longueur dans la colonne. D'accord ? On ne creuse pas dans le bas du dos. Au contraire. Imaginez vraiment que vous avez toujours le nombril. Hop ! Au-dessus du tapis. Petite coccinelle sous le nombril qu'on ne peut pas étouffer. D'accord ? Vous allez placer les aléliacs ainsi que l'os du cuvis sur le bord de votre tapis. Placez bien sur le bord de votre tapis de façon à avoir les jambes libres à l'extérieur du tapis. Quand on est sur le ventre, on travaille soit avec les bras en cactus comme ceci. Donc les bras repliés, paume de main au sol, soit une main sur l'autre, le front sur les mains. Votre nuque doit toujours être longue. Moi, je garde la tête au-dessus du sol pour que vous puissiez m'entendre. On démarre avec deux jambes tendues. Pieds pointés, vous êtes en parallèle. Les rotules sont vers le sol, mais elles ne sont pas au sol. Je tends tellement mes jambes que mes rotules sont au-dessus du tapis. Allez, c'est parti. Avaler le nombril, détendez les épaules loin des oreilles. On est parti avec la jambe droite. Je plie à droite, je plie à gauche. J'allonge, j'allonge. Quand je fais pied flex, je garde bien mes jambes tendues. Je ne lâche surtout pas mes rotules. Encore. Pousse ton pubis vers l'avant quand tu plies pour ne pas creuser dans le dos. Allonge, allonge. Pied flex, pied flex. Pointés, pointés. Encore. Tu plies, tu plies sans creuser. Allonge, allonge. Pied flex, pied flex. Pointés, pointés. Tu plies, jambes droites, tu plies, jambes gauches. Tu ouvres, jambes droites, tu ouvres, jambes gauches. Tu allonges, jambes droites, tu allonges, jambes gauches. Tu as donc les deux jambes en rotation externe. Tu travailles sous les fessiers. On reprend tout en rotation externe. Le genou qui s'ouvre sur le côté à droite, puis à gauche. Allonge à droite, allonge à gauche. Flex à droite, flex à gauche. Pointes à droite, pointes à gauche. Suspend l'ombril au-dessus du sol. Plié, allonge, allonge. Pied flex, pied flex. Pointés, pointés. Encore. Plis, plis. Présente talon dans le sol. Pied flex, pied flex. Pointés, pointés. Pliez une jambe, puis l'autre. Fermez une jambe, puis l'autre. Allonge une jambe, puis l'autre. Prends un petit écart entre tes deux pieds. Cette fois-ci, tu es largeur de ton bassin. Toujours la colonne qui s'allonge, le nombril dans la colonne. Plie à droite, plie à gauche. Allonge droite, allonge gauche. Flex à droite, flex à gauche. Pointe à droite, pointe à gauche. Et tu repars. Plie, plie. Lâchez pas le nombril. Allonge, allonge. Pied flex. Tends bien l'arrière de ton genou. Pointe, pointe. Encore. Plie, plie. Allonge, allonge. Il rotule au-dessus du sol. Flex, flex. Pointe. Pointe, tu plies jambe droite, tu plies jambe gauche. Tu ouvres jambe droite, tu ouvres jambe gauche. Allonge droite, allonge gauche. Et on reprend tout en rotation externe, en travaillant bien sous les fessiers. Et je repars. Plie jambe droite, plie jambe gauche. Allonge droite, allonge gauche. Flex à droite, flex à gauche. Pointe à droite, pointe à gauche. Tu repars. Plie, plie. Lâche pas le nombril. Allonge, allonge. Pied flex. Pied flex. Pointez, pointez. Encore. Et plie, plie. Aval le nombril. Allonge, allonge. Pied flex. Pied flex. Pointez. Pointez. Tu plies jambe droite, tu plies jambe gauche. Tu fermes jambe droite, tu fermes jambe gauche. T'allonges jambe droite, t'allonges jambe gauche. Tu écartes l'arrière de tapis. Donc un peu plus large. Toujours l'ombrine dans la colonne. Et on repart. Une jambe, puis l'autre sans creuser. Toujours en serrant les fessiers, puis glisse vers le sol. Allonge, allonge. Flex, flex. Pointe, pointe. Et plie, plie. Pousse ton cœur vers l'avant. Toujours dans la longueur de ta colonne. Flex, flex. Pointe, pointe. Lâche pas l'ombrine, plie, plie. Et allonge l'arrière de tes genoux. Pied, flex. Pied, flex. Pointe, pointe. Tu plies une jambe, tu plies l'autre jambe. Tu ouvres un genou, puis l'autre. Et tu allonges, tu allonges. Tu es en rotation externe. Plié à la seconde, seconde large. Plié une jambe, puis l'autre. Allonge, allonge. Pied, flex. Pied, flex. Pointe, pointe. Encore, je plie. A bas le nombril. Repousse. Repousse. Pied, flex. Pied, flex. Pointe, pointe. Encore, plie. Plie. Allonge, allonge. Pied, flex. Pied, flex. Pointe, pointe. Plié. Plié. Fermé. Fermé. Allonge. Allonge. Et relâchez. Vous avez terminé sur le ventre. Bien. Allez. On va se retrouver sur le dos pour une série de dégagés. Vous venez vous allonger sur le dos en veillant, comme d'habitude, à bien maintenir le nombril dans la colonne. Les jambes sont en rotation externe. Les pieds sont pointés. J'active mes pieds et j'imagine que je vais aller toucher le petit orteil dans le sol. Les bras sont en croix, en dessous du niveau des épaules. Le nombril est aspiré au maximum dans la colonne. Je dégage ma jambe droite devant. Les deux jambes vont faire un pivot en dedans, un pivot en dehors. Pied flex dans les deux jambes. Pivote en dedans dans tes deux jambes, en dehors dans tes deux jambes. Articule pieds pointés. Fermé. Et maintenant, tu allonges loin devant. Quand tu fermes, tu fais un pied flex. Tu allonges loin devant. Tu fermes en première, pieds pointés. Tu allonges. Pied flex en croisant ta cuisse droite devant ta cuisse gauche. Tu allonges et tu fermes, pieds pointés. Même chose sur le côté. J'ouvre à la seconde. Deux jambes en dedans. Deux jambes en dehors. Pied flex. Rotation interne dans mes deux hanches. Rotation externe. Allonger les pieds. Et fermeture à la première. Loin à la seconde. Je croise, pieds flex. Jambes droits devant, jambe gauche. Loin à la seconde en articulant mon pied. Je ferme première. Vous pouvez placer votre main sur votre hanche opposée pour vous aider à maintenir le bassin face. Ouvre à la seconde. Croise jambe droite devant, jambe gauche. Ouvre à la seconde. Ferme les premières. On reprend tout devant à gauche. Devant. En dedans. En dehors. Pied flex. En dedans. En dehors. Articule tes deux pieds. Retiens ta descente. Que ta jambe gauche. Tu peux placer la main droite sur ta hanche droite pour bien maintenir ton bassin. Loin devant. Tu fermes. Tu croises. Pied flex. Loin devant. Tu fermes première. Pied point. Loin devant. Croise. Flex. Et loin devant. Ferme première. Sur le côté. On ouvre. Deux jambes en dedans. Deux jambes en dehors. Pied flex. Deux jambes en dedans. Deux jambes en dehors. Articule pointe. Fermez. Ouvre à la seconde. Croise devant. Pied flex. Ouvre à la seconde. Fermez première. Ouvre à la seconde. Croise les pieds flex. Ouvre à la seconde. Et fermez première. Bien. Est-ce que ça va cet exercice ? Nous allons reprendre exactement la même chose sur le ventre. Et ensuite on reprendra tout cet exercice sur le flanc. C'est pour ça que je vous ai fait faire qu'une seule série sur le dos. On va faire qu'une seule série sur le ventre. Et ensuite on va la travailler sur le flanc. C'est parti. Donc toujours la même chose. L'os du pubis et des aléliacs. Sur mon tapis pour ne pas avoir mal. Bras en croix. Ou une main sur l'autre, le front sur les mains. Lâchez pas votre nombril, il est au-dessus du sol. Vos deux jambes sont en rotation externe. C'est-à-dire que vos rotules regardent sur les côtés. Les talons se dirigent vers le sol. Et on est parti avec la jambe droite derrière. Loin derrière. Pivote dans tes deux jambes en deux dents. A partir de tes têtes de fémur. Tourne en dehors. Pied flex. Rotation interne dans tes deux jambes. Rotation externe dans tes deux jambes. Articule jusqu'au bout des orteils. Et tu fermes. Loin derrière. Tu croises en pied flex. Loin derrière point. Tu fermes pied pointé. Lâche pas ta jambe de terre. Pied flex. Tu croises. Viens chercher loin derrière. Et tu fermes en première. Même chose sur le côté. Ouvre seconde. Pivote en dedans dans tes deux jambes. En dehors dans tes deux jambes. Pied flex. Rotation interne dans les deux jambes. Rotation externe. Articule et pied pointé. Fermez. Ouvre à la seconde. Croise derrière. Pied flex. Ouvre à la seconde. Pointe. Ferme les pieds pointés. Ouvre à la seconde. Croise. Flex. Ouvre à la seconde. S'enlèche les épaules loin des oreilles. Ferme en première. Même chose à gauche. Loin derrière. Rotation interne. Rotation externe. Pied flex. Rotation interne. Rotation externe. Articule jusqu'au bout des pieds. Et tu fermes. Loin derrière. Croise. Pied flex. Loin derrière. Ferme en première. Loin derrière. Croise. Pied flex. Loin derrière. Et ferme en première. Et sur le côté. Rotation interne. Rotation externe. Pied flex. Tournez en dedans. Tournez en dehors. Articulez vos pieds. Fermez. Sur le côté. Croise derrière. Flex. Présente en dehors. Talon vers le sol. Orteille vers le ciel. Et tu fermes. Sur le côté. Croise derrière. Flex. Sur le côté. Pointe. Et ferme les premières. Bien. Alors. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Ça a l'air d'aller. Ok. Ça va tout le monde ? Super. Génial. Ok. Allez. On continue comme ça. Donc on va se mettre maintenant sur le flanc. Donc. Pour travailler ma jambe droite. Je vais m'allonger sur mon flanc gauche. Je suis allongée du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Je pose ma tête sur mon biceps. Et j'utilise ma main droite juste devant moi. Pour me maintenir. D'accord ? Faites attention d'avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Ainsi que les deux hanches. Donc ni je roule vers l'avant avec les épaules. Ni je roule vers l'avant ou vers l'arrière avec le bassin. Les jambes sont en rotation externe. C'est-à-dire que ma rotule de la jambe du sol regarde vers le sol. La rotule de la jambe de l'air vers le plafond. Je relâche bien la tête. Par contre j'active mon centre. Et j'imagine que je veux creuser sous ma taille. Mes pieds sont pointés au démarrage. Et on est parti. On va travailler avec la jambe droite devant. Loin devant. Je fais une rotation interne dans les deux jambes. Une rotation externe. Pied flex dans tes deux jambes. Rotation interne. Rotation externe. Tu articules loin devant. Et tu fermes en première. Continue à gagner le sens. Tu vas loin devant. Tu fermes le pied flex. Loin devant. Tu fermes en première. Loin devant. Tu fermes le pied flex. Lâchez pas votre centre. Loin devant. Tu fermes le premier. Sur le côté. Tu ouvres. Rotation interne dans les deux jambes. Rotation externe. Pied flex. Tourne en dedans dans les deux jambes. En dehors dans les deux jambes. articule pieds pointés. Et je ferme. Loin à la seconde. Croise devant pied flex. Loin à la seconde. Fermez en première. Loin à la seconde. Croisez en pied flex. Loin à la seconde. Fermez en première. On va derrière. Loin derrière. Rotation interne. Rotation externe. Pied flex. Rotation interne. Rotation externe. Articule pied. Et je ferme. Va chercher loin derrière. Et croise derrière. Pied flex. Loin derrière. Tu allonges. Et fermes en première. Loin derrière. Fermes en pied flex. Loin derrière. Et fermes en première. On reprend une dernière fois. La seconde. En dedans. En dehors. Pied flex. Rotation interne. Rotation externe. Articule tes deux pieds. Et fermez. Ouvre à la seconde. Pied flex. Viens le croiser derrière. Ouvre à la seconde pointe. Fermez en première. Lâche pas le centre. Ouvre seconde. Croise derrière flex. Et ouvre seconde. Et ferme en première. Bien. Allez. On pivot de l'autre côté. J'espère que ça s'est bien passé. Si vous sentez que vous roulez sur les flancs, c'est que vous n'êtes pas assez maintenu dans la taille. Donc pensez à bien ramener le lombril dans la colonne. A serrer vos fessiers par dessous. Pour bien monter sur vos fesses. D'accord ? N'hésitez pas à vous servir de la main de devant. Qui va vous aider à gérer aussi le poids de votre corps. Allez. On est parti. J'ai un petit peu papoté. Ça vous a permis de souffler. Vous êtes sur le flanc. J'ai ma tête qui est posée sur le biceps. La main gauche qui se place devant. J'aspire dans la taille. J'aspire le nombril. Je tourne mes deux cuisses en rotation externe. Je vais aller travailler la jambe gauche devant. Et c'est parti. Loin devant. Tourne en dedans dans tes deux jambes. Tourne en dehors. Place pied flex. Pied flex. Pardon, dans les deux. Rotation interne. Rotation externe. Articule pied pointé. Et fermé. Tu vas chercher loin devant. Tu fermes devant. Pied flex. Tends bien tes jambes. Articule ton pied. Et tu reviens à la première. Loin devant. Ferme pied flex. Et loin devant. Et reviens en première. Et on va sur le côté. Rotation interne dans les deux jambes. Rotation externe. Pied flex. Ferme en dedans. Ouvre en dehors. Articule pied pointé. Fermé. Lâchez pas le bassin. Seconde. Croise devant. Flex. Seconde. Reviens en première. Ouvre à la seconde. Croise devant. Flex. Creusez dans la taille. Fermé en première. Loin derrière. Pivote en dedans. Pivote en dehors. Et pied flex. Rotation interne. Rotation externe. Donne de la longueur. Et tu fermes. Va chercher loin derrière. Tu fermes derrière. Pied flex. Loin derrière. Pointe. Et tu reviens. Pied pointé. Encore. Loin derrière. Tu croises. Pied flex. Loin derrière. Pointe. Tu reviens. Pied pointé. On termine à la seconde. Seconde. Rotation interne. Rotation externe. Pied flex. Tourne en dedans. Tourne en dehors. Articule. Pied pointé. Et tu fermes. Ouvre à la seconde. Et croise derrière. Ouvre à la seconde. Ferme et première. Ouvre à la seconde. Croise derrière. Ouvre à la seconde. Et ferme et première. Bien. Relâchez. J'espère que vous avez bien senti tous les fessiers sur les côtés. L'intérieur de vos têtes de fainur. Vos hanches. Allez. Venez vous positionner sur le dos. Et on vient ramer les deux genoux sur la poitrine. Vous attrapez les genoux dans les mains. Faites des petits cercles. Mobilisez. Petit cercle dans un sens. Respirez bien par le nez. Et dans l'autre sens. Maintenant, je vais garder ma jambe gauche dans mes bras. Donc j'entrelaisse les dix doigts que je viens placer juste en dessous de l'articulation du genou. Et je viens allonger ma jambe droite juste légèrement au-dessus du sol. En même temps, si vous n'avez pas de problème de nuque et que vous êtes suffisamment gainé dans le centre, vous allez chercher à me soulever la pointe des omoplates. D'accord ? Donc ça va donner ça. J'ai deux pieds pointés et je soulève juste ce qu'il faut pour avoir la pointe des omoplates au-dessus du sol. Je ne tire pas dans ma nuque, c'est mon centre qui me redresse. Et je prends une inspire ici. Et à l'expire, je change. Et je repars. J'inspire. Et à l'expire, je change. Inspire. Et à l'expire, je change. Et à chaque fois, je crée l'opposition entre le genou et le pied. Inspire. Et à l'expire, tu changes. On va reprendre les mêmes choses, pieds flex. Inspire ici. Et à l'expire, tu changes. Inspire. Expire, change. Inspire. Expire, change. Inspire. Expire, change. Bien. Ramène tes deux genoux. Repose la tête dans le sol. Prends cette fois-ci des petits sterts avec tes deux genoux. Enfin, les deux genoux qui vont en... Qui travaillent en même temps. Donc, rotation vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. Travaille en symétrie. D'accord ? Voilà. Aspire bien l'ombril dans la colonne. Ramène les deux genoux sur la poitrine. Laisse tes deux bras sur les côtés. Tu prends une inspiration. Et à l'expiration, tu vas twister les deux genoux vers la droite. Attention, ne soulève pas l'épaule gauche. On garde les deux épaules dans le centre. Dans le sol. Toujours bien cette épaule gauche qui va vers le sol. Vous allez mélanger la jambe du dessus. C'est-à-dire votre jambe gauche. Et vous allez la pivoter en rotation interne. Pour monter le talon vers le plafond. Et diriger la pointe des orteils vers le sol. N'hésitez pas à vous servir de votre main droite. Et d'attraper là où vous pouvez. Pour tracter davantage cette hanche gauche vers le ciel. Et cette jambe gauche en rotation interne. Je viens attraper vers l'intérieur pour twister vers l'intérieur. Ma jambe est tendue. Mon pied est flex. Mes orteils sont vers le sol. Mon talon vers le ciel. Je twist au maximum. Tournez bien la jambe en rotation interne. Puis vous relâchez. Vous repliez les deux jambes. Enfin, vous repliez votre jambe gauche pour avoir les deux jambes pliées. Inspirez. À l'expiration, par la force du centre, je ramène au centre. Inspirez. À l'expiration, je bascule les deux genoux à gauche. Je garde bien mon épaule droite dans le sol. Si vous voulez amener votre tête à l'opposé de vos genoux, vous pouvez aussi le faire. N'oubliez pas que les mains, c'est jamais au-dessus du niveau des épaules. Mais toujours en dessous du niveau des épaules. Puis vous allez me développer cette fois-ci la jambe du dessus, la jambe droite. Je dirige les orteils vers le sol, le talon vers le ciel. Et je n'hésite pas à attraper avec ma main gauche, ma cuisse, pour diriger davantage cette fesse droite vers le ciel. Avalent bien le nombril. Dégage bien les épaules loin des oreilles. Tournez bien en rotation interne. Avalent le centre. Sens cette rotation interne. Continuez à respirer calmement et profondément par le nez. Sentez l'ouverture à l'arrière de votre genou droit. Et continuez à presser l'épaule droite. N'oubliez pas que si vous n'avez pas les deux épaules au sol, vous pouvez aller moins loin dans le twist. Il n'y a aucun souci. Peut-être que la jambe ne touchera pas le sol. Ce n'est pas grave. Puis vous repliez dans les deux jambes. Inspirez. Et à l'expiration par le nombril dans la colonne, je ramène les deux genoux au centre. Bien. Posez vos pieds. Ouvrez vos genoux sur les côtés. Et vous allez présenter les talons vers le ciel en pointant vos pieds. Donc je pointe mes pieds, du coup mes talons vont vers le plafond. Et j'ouvre mes genoux sur les côtés pour un grand plié en première. Puis vous allez m'amener votre genou droit sous l'aisselle droite. Et vous allez attraper là où vous pouvez. Ça peut être simplement sous la cuisse. D'accord ? Ça peut être par-dessus le tibia. En évitant bien évidemment l'articulation du genou. Et vous prenez une grande inspiration. N'oubliez pas que les deux pieds sont pointés. Et à l'expiration, je tracte mon genou droit sous mon aisselle droite. Chaque inspiration, je détends un petit peu la pression. Et chaque expiration, je monte davantage ce genou droit sous mon aisselle droite. Je continue à garder ma jambe gauche en rotation externe, en pieds pointés, en talons vers le ciel. J'inspire, je relâche une dernière fois. L'expiration ramène sans que ta cuisse droite vienne se caler sur ton flanc droit. Vous gardez toujours cette jambe gauche sur le côté en rotation externe. N'hésitez pas à placer votre main gauche sur votre aile iliaque gauche pour bien maintenir le bassin face. Puis vous allez allonger votre jambe droite sur le côté comme vous pouvez. Donc ça peut être simplement en gardant la main sous la cuisse, ça peut être en attrapant le mollet ou peut-être on peut attraper le talon. Et on va allonger la jambe sur le côté pour un demi-pied dans la main à la seconde. J'ai donc ma jambe gauche qui reste toujours en dehors, pliée, talon vers le ciel, bassin face, ma jambe droite qui s'ouvre sur le côté. Et vous pouvez aussi travailler pied flex si vous voulez avoir un étirement plus intense dans la chaîne postérieure de vos jambes. Dirigez le talon vers le ciel, les orteils vers le sol. Donne de la longueur dans ton dos sans que tu crées cette opposition. C'est-à-dire que tu cherches vraiment à étirer ta colonne, à opposer le sommet du crâne et les ischions. Et tu donnes beaucoup d'ouverture. Donc tu peux travailler soit pied pointé si tu veux aller plus loin sur le côté, soit pied flex si tu veux sentir un étirement plus intense. Attention, vous ne me changez rien à votre jambe de terre. D'accord ? Vous allez lâcher votre jambe et vous allez la placer à angle à 90 degrés. D'accord ? Puis vous me ramenez cette jambe en rotation externe, devant vous. Et maintenant je vais aller tout basculer sur le côté à gauche. J'amène donc mon talon droit en premier dans le sol. Et je garde toujours mes deux épaules dans le sol. Et j'imagine vraiment qu'avec mon talon droit, je pousse vers la gauche. Et avec mon épaule droite, je pousse dans le sol. D'accord ? Je crée l'opposition. Sentez le twist. Mais cette fois-ci, vous êtes en rotation externe avec la jambe droite. Votre jambe gauche est dans le sol aussi en rotation externe. Vous montez bien la fesse droite. Puis par la force du centre, je ramène ma jambe droite devant. Je réouvre ma jambe droite sur le côté. Cette fois-ci sans l'aide des mains. Je pointe mon pied. Je ramène mes deux pieds. L'un contre l'autre. Talon vers le ciel. Et je suis en ouverture des deux cuisses. Et on va tout reprendre de l'autre côté. Donc d'abord, vous allez fermer les deux genoux ensemble. Fermez bien les deux genoux ensemble. Détendez. Allez chercher cette rotation interne. Prenez un petit peu de temps dans cette rotation interne. Ne creusez pas dans le bas du dos. Respirez. Et on vient tout reprendre en rotation externe. On présente à nouveau l'état long vers le ciel. Et j'amène mon genou gauche sous mon aisselle gauche. Et j'attrape soit sous la cuisse, soit en dessous de l'articulation du genou. Vous pouvez même attraper avec vos deux mains pour avoir une traction plus intense. Inspirez. Et chaque expiration vous en servez pour tracter votre genou gauche sous votre aisselle gauche. Vous continuez à bien ouvrir votre jambe droite, à bien maintenir votre bassin au sol. À l'inspire, je détends un peu la pression. Et à l'expire, je ramène mon genou gauche sous mon aisselle gauche. Je sens vraiment ma cuisse gauche qui vient se caler sur mon flanc gauche. Inspirez, détendez la pression. Et à l'expiration une dernière fois en créant toujours l'opposition entre les ischions et le sommet du crâne. En ramenant bien le menton au sternum pour ouvrir la nuque. J'allonge. Puis vous allez allonger en attrapant soit sous la cuisse, soit au niveau du mollet ou au niveau du talon comme vous voulez. Mettez bien votre main droite ou votre range droite pour éviter que ça twiste. Vous allongez votre jambe sur le côté pour un demi-pied dans la main à la seconde. Jambes tendues, pieds pointées. J'ouvre bien l'arrière de mon genou et je presse bien avec ma main droite pour maintenir ce bassin face au plafond. Ne soulevez pas la hanche. Aplatissez. Vous pouvez travailler pied flex si vous voulez un étirement plus intense. Donne bien de la longueur dans l'arrière de ton genou. Si tu es pied flex, essaye de dynamiser ton talon vers le ciel. Continue à garder l'en dehors dans ta jambe de terre. Continue à avaler l'ombré dans la colonne. Tu peux pointer ton pied si tu veux aller un petit peu plus bas. Voilà. Peut-être que vous n'irez pas aussi bas et ce n'est pas grave du tout. On va là où on peut. Maintenant, je ramène ma jambe gauche à 90 degrés et je la ramène devant moi. Pied flex, très en dehors. Je place les bras sur les côtés et je viens basculer cette fois-ci mon talon gauche. À droite. Je garde la rotation externe dans mes deux jambes. Mon bas de jambe droite est toujours en dehors. Ma jambe gauche est en rotation externe. J'appuie l'épaule gauche et je crée une opposition entre ce talon gauche qui pousse dans un sens et l'épaule gauche qui pousse dans l'autre sens. Crée l'opposition. Cherche à soulever la fesse gauche et continue à dynamiser cette rotation externe. Ces orteils qui montent au plafond. Deux épaules dans le sol. Tu inspires et par l'expiration, par la force du centre, tu ramènes la jambe devant. Puis, tu la ramènes sur le côté par la force du centre sans l'aide des bras. Puis, tu viens pointer ton pied, tu viens ramener tes deux pieds ensemble. Et même chose, on vient pivoter en rotation interne et on vient détendre dans les hanches. Venez chercher la rotation interne. Attention de ne pas creuser dans le bas du dos. Continuez à aspirer l'ombril dans la colonne. Juste vous tournez les deux genoux ensemble. Et cette fois-ci, les pieds tournent sur les côtés. Je descends et vous remontez, relâchez. Détendez bien dans vos jambes. Pour terminer, on vient sur le ventre. Et vous allez allonger les bras loin devant vous. Vous êtes toujours en rotation externe et vous avez les pieds, on va dire, dans une petite seconde. Vous avez à peu près le bout des doigts, le bout des pieds dans les mêmes directions. C'est une petite ouverture, toute petite. On n'est pas aussi large que le tapis. Et vous allez venir dynamiser votre bras droit et votre jambe gauche en opposé. Donc, je pousse le bout des doigts de la main droite et le bout des pieds du pied gauche en opposition. Donc, mon pied gauche dépasse mon pied droit. Et maintenant, je vais monter, mais toujours dans l'opposition, mon bras droit et ma jambe gauche. Et je vais chercher l'élévation. Donc, votre tête se soulève à condition que votre buste se soulève. Viens chercher le plus haut possible dans ta jambe gauche et dans ton bras droit. Et tu redescends calmement. Tu replaces le front au sol. Même chose de l'autre côté. D'abord, je dynamise en opposé. Mon bras gauche qui s'allonge vers l'avant, ma jambe droite qui s'étire vers l'arrière. Comme si j'étais tractée. Et je viens redresser à la fois mon buste, à la fois ma jambe. Je monte, je prends, appuie avec ma main dans le sol. Je redresse. Sentez cette fesse droite qui tourne en dehors. Monte ta jambe le plus haut possible. Et tu redescends tranquillement. Vous allez faire la même chose avec les deux bras, les deux jambes. Donc, créez l'opposition. Avalez le nombril et tirez-vous. Et montez à la fois les jambes, à la fois le buste, à la fois les bras. Ne cassez pas la nuque. Regardez là où vous pouvez. Cherchez à redresser, à monter, à monter, à monter, à monter. Et vous redescendez en contrôle. Bien. On va le faire encore une fois avec les deux bras et les deux jambes. Créez l'opposition. Sans que tu t'étires, tu es vraiment décroché au maximum. Tu montes. Et maintenant, pour essayer d'aller un peu plus haut, vous allez écarter et vos bras et vos jambes. Ça va vous aider à prendre de la hauteur dans le buste et peut-être aussi dans les jambes. Montez. Serre tes omoplates à l'arrière. Redescendez en contrôle en fermeture. Revenez au sol. Relâchez. Place tes mains. Maintenant, tu pivotes tes jambes en parallèle, mais tu es toujours largeur de ton bassin. Place tes mains sous tes épaules. Recule bien les épaules loin des oreilles. Tire tes coudes à l'arrière. Pousse ton cœur à l'avant. Respire calmement par le nez. Ne change rien. Sentez les omoplates qui se serrent, les coudes qui tirent. Puis, tu recules tes mains. Peut-être un peu plus loin. Si tu sens, tu peux. Bien évidemment, si vous sentez que vous êtes déjà au maximum, restez là où vous êtes. Tu peux reculer tes mains au niveau de taquage thoracique pour te repousser davantage. Attention, le nombril est dans la colonne. Je ne lâche pas mon centre. Continue à tirer tes coudes vers l'arrière. Tes omoplates qui se serrent. Et puis, peut-être encore un peu, on ramène les mains un peu plus proches pour se repousser complètement du sol. Et peut-être même envisager de soulever légèrement le bassin. Et vous allez le faire sans lâcher le nombril, des tout petits mouvements pour libérer. Vous sentez que le pubis est libre au-dessus du sol. Pousse dans tes mains. Repousse loin de tes épaules. On continue à monter le cœur. On pousse bien dans les mains. Puis, on avale le nombril. Pour plier les jambes, pour amener les genoux vers soi. Et vous venez vous asseoir sur vos talons, front au sol, bras le long du corps. Écarte bien entre tes omoplates. Petit mouvement de droite à gauche. Sens que toute la partie du bas du dos s'ouvre. Respire calmement, profondément par le nez. Et tu déroules ta colonne, étage après étage. Tranquillement. Et tu retournes. T'assoies. Bien. Super tout le monde. Allez, on va terminer avec un dernier petit stretch pour la route. Trouvez une posture assez dans laquelle vous êtes confortable. Posture dans laquelle vraiment vous vous sentez bien. Que vos deux ailes iliaques sont bien au sol. Normalement, vous devez sentir votre colonne là qui a bien travaillé. Votre centre. Allez, on va terminer avec juste un étirement de la nuque. Levez votre bras droit pour attraper votre oreille gauche. Et inclinez l'oreille sur le côté. Donc, je recule le lobe de l'oreille loin de mon épaule. J'avale le nombril dans la colonne. Et je m'étire. Et laisse faire la gravité. Respire calmement par le nez. Tu redéveloppes ton bras. Et tu regardes ta main. Et tu viens allonger le bout des doigts. Tu t'étires jusqu'au bout. Et tu relâches. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu montes ton bras gauche. Tu viens attraper avec ta main gauche, ton oreille droite. Et tu crées une opposition entre ton oreille et ton épaule. Et tu tractes. Et tu ne lâches pas ton centre. Et tu donnes de la longueur dans ta colonne. Sentez vraiment que vous descendez. L'épaule droite, je la descends vers le sol. Et j'étire complètement le lobe de l'oreille à l'opposé. Toujours en respirant bien par le nez. Si vous revenez au centre, vous déployez le bras. Vous ouvrez, vous regardez le bout de vos doigts. Et vous allez étirer loin, 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 loin. Et vous refermez. Entrelacez les 10 doigts. Viens attraper sous la tête. On est vraiment à la base du crâne. Tu inspires, tu ouvres tes omoplates. Pardon, tu ouvres tes coudes. Tu serres tes omoplates. À l'expiration, c'est l'inverse. Votre dos reste droit. Vous ramenez simplement le menton au sternum. Vous fermez les coudes l'un vers l'autre. Pour étirer votre nuque. Mais vous gardez le dos bien droit, d'accord ? Ça ne vous écroulez pas. Si je vous montre de profil, vous voyez que ma colonne reste droite. C'est simplement le menton au sternum. Je descends. Je reprends une grande ouverture. J'inspire, je regarde le ciel. J'ouvre les coudes. Décidément, je lève le cœur. À l'expiration, j'avale le nombril. Je ferme. Une dernière fois. Inspire-vous. Rejette ton cœur. Et à l'expiration, tu fermes. Et vous relâchez. Bien. Écoutez, j'espère que cette petite classe de barre au sol vous aura fait du bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser des commentaires. Voilà, il n'y a pas de soucis. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle fin de journée. Peut-être que, peut-être à cet après-midi pour certains, pour le cours de Smart Body qui aura lieu à 15h30. Sinon, vous avez ce soir le cours de Yoga avec Julie à 18h30. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, en tout cas. Sous-titrage ST' 501